Un départ de la quatrième épreuve, c'est le prix de la fête des grands-mères, épreuve servant de support au quartier régional des concurrents de 7 et 8 ans qui s'élancent pour 2750 mètres. Bandit a pris le meilleur départ, bon départ pour Biquet Degib, bon départ également pour le 4 Blue Black Cash qui vient plutôt en troisième position d'un peloton qui s'étire déjà quelques plombes. On a perdu beaucoup de terrain en début de parcours avec le 14 Brio d'Hertals, concurrents qui sont dans le premier tournant avec Bandit qui s'est installé au commandement, avec Biquet Degib qui vient en deuxième position alors que Belcante Jolie n'est pas loin, Attiladive tente de se rapprocher. On a également côté corps de Bayadé Plessier avec également le numéro 4 Blue Black Cash. Pour l'instant les concurrents du premier poteau qui montrent le chemin, Bellagio qui passe à son tour à l'offensive tout à l'extérieur. Bellagio le numéro 7 qui revient pratiquement à l'auteur de Bandit qui mène depuis le départ, Biquet Degib qui est troisième plutôt côté corde. On a également Belcante Jolie qui s'est bien rapproché à l'extérieur le numéro 3 alors que côté corde patiente le numéro 2. Bayadé Plessier le meilleur départ pour les concurrents du deuxième poteau pour le favori. Bongrain Tivoli le numéro 15 qui progresse à l'extérieur et qui ramène d'ailleurs dans son sillage le numéro 16. Balzac du Châtelet, Bongrain Tivoli le favori qui revient maintenant à la hauteur du numéro 6. Bandit, Balzac du Châtelet qui progresse à son tour venant facilement d'ailleurs en troisième position. Biquet Degib qui est quatrième. On a également Bellagio le numéro 7 qui fait partie du petit quintet de tête légèrement détaché du reste du peloton qui est toujours amené par le 3 Belcante Jolie. On est toujours attardé avec le 14 Brio d'Hertals. On reconnaît Asap Power qui ferme la marche du peloton avec le numéro 11 Borgigno. La ligne opposée pour le dernier passage avec Balzac du Châtelet qui s'installe maintenant au commandement. C'est le numéro 16 avec Jorgen Welstom avec dans son sillage le favori Bongrain Tivoli le numéro 15. Bandit qui est troisième qui n'a pas quitté le trio de tête. On reconnaît ensuite côté corde Biquet Degib avec Bellagio à son extérieur. Viennent ensuite en léger retrait Belcante Jolie et le numéro 2 Baya Desplessiers. Toujours dans le lointain le 14 Brio d'Hertals à l'arrière-garde du peloton Asap Power avec également parmi les plus mal placés Borgigno et Lassati Ladive. On approche déjà du Boulagno opposé avec toujours Balzac du Châtelet qui a l'avantage. Bongrain Tivoli dans son sillage. Bandit qui est toujours troisième. Biquet Degib qui occupe la quatrième place avec Bellagio à son extérieur. Des positions de tête qui n'ont guère évolué depuis le passage devant les tribunes. On retrouve les cinq même aux cinq premières positions. Si ce n'est le numéro 8 maintenant qu'il quitte la mi-peloton. C'est Blue Girl du Fer avec Guy Verva qui passe à l'offensive. La sortie d'ici quelques instants du dernier tournant avec Balzac du Châtelet qui a l'avantage. La deuxième place pour le 15 Bongrain Tivoli. Bandit qui est troisième avec Bellagio qui occupe la quatrième place. Et à leur extérieur vient le numéro 8 Blue Girl du Fer. Blue Girl du Fer qui refait pas mal de terrain. On notera que là Satiladiv qui musardait à l'arrière-garde a regagné également beaucoup de terrain. Mais encore en léger retrait. Bongrain Tivoli qui revient maintenant mettre la pression sur Balzac du Châtelet. Les deux favoris qui s'expliquent pour la victoire. À leur extérieur on a Guy Verva et Blue Girl du Fer qui va tenter de prendre un lot. Bandit qui est en quatrième position. Biquet Dijip qui lutte pour la cinquième place en retrait avec le numéro 3 Belcanto Gentil. Bongrain Tivoli qui finalement va l'emporter. C'est le favori. Le numéro 15 Bongrain Tivoli qui l'emporte. La deuxième place pour le 8 Blue Girl du Fer. La troisième sera pour le numéro 16 Balzac du Châtelet. Et la quatrième place pour le quartier régional pour le numéro 3 Belcanto Gentil.